Bonjour, nous sommes le lundi 21 octobre 2024 à l'aéroport international de Simalène. Le retour de Paul Biya accompagné de Chantal Biya. Paul Biya qui était absent du Cameroun pendant une longue période. Une image qui vaut mille mots. Le président de la République qui descend de l'avion, qui s'entretient avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, sans doute pour prendre les nouvelles du pays et lui faire partager quelques souvenirs de son déplacement. C'est l'image du jour. C'est l'image du jour. On peut la regarder, chacun peut la regarder selon son angle voulu, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bel et bien le président camerounais, son excellence Paul Biya, de retour dans ses jours officiels, qui l'a conduit pour la dernière étape en Chine, il y a quelques semaines. Et derrière lui, il y a la première dame, toujours à ses côtés, à travers cette attitude, à travers son regard, à travers sa posture en pouvoir, cette attitude maternelle, on peut deviner le rôle. Le rôle important, prépondérant, qu'elle joue aux côtés de son illustre-époux, et à travers sa mine enjouée, on peut bien deviner qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Évidemment, c'est pas un phantom, c'est un être humain, c'est un être, il est vivant, il est venu et heureux. Il est passé un très lentement conversation avec le ministre de l'Histoire, le président de la présidente Ferdinand Gongor, pour avoir un sens de la force de la nation. et le Président est fait maintenant avec le secrétaire général. Il n'a pas bougé dans sa limousine. Vous pouvez voir les photos. Il confirme ce que M. Sherif a dit au début de leur commentaire sur la forme physique de la Présidente, sur la forme physique de Mme Chantal Bia. Et une gestuelle du Président de la République qui est dénuée de toute vulgarité. Ça c'est important à relever également. Il n'a pas besoin de se montrer exibérant. Ses gestes sont centrés sur l'essentiel. Et bien voilà l'image sans doute que tout le peuple camerounais attendait. Même les amis du Cameroun qui s'étonnaient encore. On a échangé avec quelques haut diplomates qui s'étonnaient de cette ivresse de liberté qui gagne parfois nos compatriotes au point de crier autant de fantasmes, autant de spéculer, autant sur des écrans. Vous pouvez voir que la fenêtre de l'automne est déjà fermée. Une indication de ce que M. Sherif a éclaté à la cloud de supporters de CPDM et Camerouns qui ont été reçus à l'air pour dire « bienvenue ». Le président est à l'esplanat d'arrière de l'aéroport international de Yaoundé, Simalène. Et bien là il se rapproche de cette foule de militants venus à sa rencontre. Et bien moins besoin de ça pour vous dire que la température est montée ici d'un cran. Le président de la république et la première dame vitre baissé et bien qui entre donc en totale communion avec le peuple camerounais représenté ici dans toutes les catégories sociales, dans toutes les concourses sociologiques. C'est une mission accomplie pour ces camerounais qui sont ici. Juste avec la voie de la personne de la république, c'est une mission accomplie pour eux. Parce que c'est ce que beaucoup d'entre eux ont attendu. Et bien sûr, c'est de répéter ça quand la personne va conduire à travers les routes de Yaoundé. On croit revivre le scénario du 6 novembre 1982. Le président de la république qui est donc escorté par cette foule de militants jusqu'à la sortie de cet aéroport. Eh bien, c'est le premier test, c'est le premier baromètre de popularité. Ce n'est pas le seul. Parce que tout à l'heure, à pratiquement tous les carrefours... Là, vous l'avez vu, on l'a tous vu, vu de par le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada